Bonjour tout le monde, nous sommes le mercredi 3 novembre, il est 9h40 et le CAC 40 est toujours sur des niveaux records à 6900 points, donc on parle de records lorsqu'on y intègre les dividendes, bien évidemment, ce qui fait que l'indice est quasiment à 20 000 points. Je vous ai mis le graphique de l'indice CAC 40 avec les dividendes sur Twitter hier. Donc, quel os ? Quasiment x2 d'ailleurs depuis le point bas de l'année dernière et un marché qui a donc accéléré depuis vendredi. Donc vendredi, vous avez l'accélération d'ici, on a repris quasiment 3% très rapidement. Toujours peu de volatilité, c'est vraiment une hausse rouleau compresseur avec peu de retracement exploitable, comme hier par exemple, hier pas grand chose, on va dire que presque le seul retracement exploitable s'est fait à l'ouverture à 9h. Et puis ensuite, le mouvement de hausse, on a eu un petit retracement ici aussi qu'on a pu jouer et puis plus grand chose. Donc, c'est vrai qu'au niveau des opportunités, ce n'est pas fantastique dans la phase actuelle. Nous, on profite de la hausse en achetant sur des replis et puis également en achetant des cols. On a acheté des cols précédemment. Moi, j'avais fait par exemple des 6900 échéances novembre, payé 15. Maintenant, ils valent à 90. Donc ça, c'est une belle opération. D'ailleurs, il faut que j'ai liquide sur les niveaux de prêt actuel. C'est bon, l'écart est réalisé. En pur intraday, on achète sur des replis. Alors ce matin, moi, je mettais il y a 5, 6905. On n'y est pas allé puisqu'on a tenu sur 10. Il y en a eu un remont depuis. Donc là, on peut reprendre cette idée d'acheter sur 5-10 pour exploiter un double appui. Sur le DAX, on se retrouve un peu dans la même configuration avec un achat possible par exemple vers 15. Pourquoi pas ? C'est le premier niveau proche agressif. Dans cette phase-là, il ne faut pas hésiter à mettre un petit bout proche. Et puis, si jamais le marché reste ferme et peu dynamique, un petit bout un peu plus éloigné afin d'ouvrir un potentiel un peu plus intéressant, le tout restant dans le cadre d'une anticipation avec la quantité adaptée, adaptée au marché, adaptée à son compte, à sa personnalité aussi. Donc, on continue d'accumuler des écarts. En ce qui concerne les niveaux d'alerte, c'est là la difficulté de la phase actuelle. Parce que se poser la question de l'objectif, ce n'est pas très intéressant. Et puis, on est sûr de se tromper. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de se dire à partir de quel niveau cassé, les probabilités de rebondir au moins à très court terme diminuent. Et là, ce n'est pas une évidence. C'est pour ça que sur le trade du jour ce matin, j'ai envie de mettre ça dans le sens où on avisera un petit peu en temps réel en fonction de ce qui se passe. On a l'intention de remonter les niveaux d'alerte. Mais pour l'instant, c'est difficile de les déterminer à l'avance. C'est ça aussi le sens d'un service en temps réel. Comme nous, ce qu'on anime, c'est sur la salle des marchés et le trade du jour. Ça nous permet d'être hyper réactif et de vous envoyer les recommandations au bon moment. Donc, des achats sur repli sur le CAC, sur le DAX. Sinon, sur le DAX, si vous voulez vous mettre un petit peu plus loin, après, il y a un niveau autour de 80-90. Et après, c'est carrément la zone des 60. Dans le même esprit sur le CAC, si vous achetez, si vous cherchez un niveau en dessous des 6,9, on trouve une zone support un peu large, 75-85. Donc, les niveaux sur lesquels on a tenu hier. En ce qui concerne les points noirs, il faut quand même parler de l'Asie. Ce qui se passe en Asie, ce n'est pas anodin. Avec l'apparition de cas de Covid, ce qui a convaincu les autorités à annuler près de la moitié des vols commerciaux à Pékin. Ça se reconfine gentiment. Et donc, il y a de l'impact sur les marchés boursiers en Chine. Bon, ailleurs, c'est quand même la fête. Donc, pour l'instant, les marchés n'en tiennent pas vraiment compte. Mais affaire à suivre. Sur les actions. Donc, regardons les actions. Hop, voilà, je change d'espace. Bon, on a fait des petites propositions de stratégie. Alors là, pour ceux qui nous suivent sur les réseaux, il y a l'instant, justement, de commencer ce point bourse, j'ai interpellé Euronext, même si j'ai bien conscience que ça ne change rien. Mais là, ils exagèrent un petit peu parce qu'on avait de l'intérêt sur une action, donc sur Worldline, un valeur du CAC que vous avez ici. On peut très bien se dire, bon, est-ce que la sanction n'est pas disproportionnée par rapport à la qualité intrinsèque de la valeur ? Quand on jouit des analyses à droite à gauche, la réponse est oui. Et puis, du coup, j'avais l'intention de mettre en place une stratégie option dans une optique un petit peu longue. Et à ma grande surprise, les échéances proposées sont au maximum de trois mois. Donc, ça reste dans le cadre d'une spotlight, donc des options avec des durées d'usine courte. Et bon, apparemment, ils n'ont pas intégré le fait que Worldline appartiennent au CAC 40. C'est là où on voit que Euronext s'en fout royalement des options. En ce qui concerne les autres valeurs, vous avez Forteos, Arcelor ce matin, en baisse totale. Total, une baisse de 1,45, ce n'est pas méchant. Total qui reste un petit peu lourde. C'est le plus gros volume du jour, d'ailleurs, Total, vous voyez, devant LVMH. En ce qui concerne les autres valeurs, toujours un bon comportement des bancaires. Ces derniers jours, aujourd'hui, c'est sûr qu'elles sont un peu rentrées ces derniers jours. C'est elles qui ont permis notamment au CAC de poursuivre, puisque le DAX, lui, n'a pas battu de record. Le Rostox non plus, mais le CAC, oui. Le secteur du luxe, c'est pas mal. LVMH, petite hausse ce matin, 0,15. L'Oréal, proche de l'équilibre. Le CAC, vous l'avez ici, à l'équilibre, lui d'ailleurs, à 6 924 points pour l'indice. Il y a trois points d'écart avec le futur. Et le volume, 289 millions, ce n'est pas énorme. Quand on regarde les screeners, vous avez donc Hatsink qui bouge fort, Gapalos, et puis derrière, elle explose. Vous avez Alphamos qui a pas mal souffert, encore hier. Genfit qui redémarre. Il va y avoir des annonces dans les prochains jours sur Genfit, donc il y a de la spéculation autour de ça. Vous avez après Nano, bon, situation de double appui sur Nano, ça ne fait pas rêver, mais c'est exploitable. On est sur une zone support intéressante, pourquoi pas, c'est spéculatif. Fermental, le grand plus compliqué, cette valeur à travailler. Il y a beaucoup de faux démarrages. J'ai un peu arrêté parce qu'à force de déclencher, puis qu'il n'y ait pas de confirmation. On a le secteur des maisons de retraite aussi qui se redresse et qui a des configurations graphiques assez jolies. Orpé en tête, par exemple. Orpé en tête, par exemple. Alors, Orpé, il veut dire les chiffres ce soir, il m'en semble-t-il, donc il faut faire attention. Et pour le reste, c'est assez calme. Vous voyez, un petit peu comme hier, une majorité de valeurs dans le rouge. C'est quand même assez surprenant. Un marché qui reste bien sur des plus hauts. Et au niveau de l'aspect, une majorité de valeurs dans le rouge, avec certaines valeurs qui ne valent plus rien. Je pense notamment à Arcos. Je ne sais pas à combien de chiffres après la virgule, on s'arrête. Mais vous avez VisioMet, ça, c'est une bonne souscription. Vous avez Boostit, ils en voulaient tous. C'est quand même spécial, ce dossier-là. Et donc, hormis Valeurs du CAC, point de salut, c'est toujours pareil. C'est les grosses qui sont cherchées. Et au niveau des mid et small, c'est très compliqué. Alors, vous avez des intérêts ponctuels, comme par exemple, le at-sync ce matin, il y a une news et une petite étincelle. Et puis derrière, la spéculation qui en manque d'idées va sur ces dossiers-là. Donc, tout le monde va sur le même dossier au même moment, ce qui fait que vous retrouvez avec des valeurs, par exemple, comme le at-sync ce matin, qui prend plus de 60 %. Voilà ce qu'il y avait à dire sur les marchés aujourd'hui. Pour ceux qui s'intéressent, on se retrouve à 13h30 pour une présentation de la plateforme ProRealTime, le logiciel que je vous montre tous les jours. Si jamais vous avez de l'intérêt, vous souhaitez savoir comment ça fonctionne, vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à 13h30. Il faut compter une heure et demie environ de présentation. Et puis demain soir, porte ouverte en ligne, on reviendra sur nos formations, nos services, et puis sur le 13 du jour. Sur ce, bonne séance à tous. Et puis, on se retrouve demain. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501